Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui le signe des balances pour votre guidance intuitive pour le mois de juillet. Donc c'est parti, on va démarrer ensemble. La première carte que j'ai tirée pour vous va représenter l'énergie principale dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de juillet et qui va vous accompagner durant tout ce mois. On a l'étoile. L'étoile, c'est quelqu'un qui a le pied sur la terre et l'autre pied dans l'eau. Donc on est entre les émotions et les intuitions pendant ce mois de juillet pour vous. Ça peut être un mois spirituel. Certains vont découvrir une spiritualité, vont entendre ou recevoir des messages, des rêves. Certains vont peut-être avoir une autre vision d'eux-mêmes dans un développement personnel. Pour d'autres, ça peut être juste un état de bien-être. Un état où on se sent apaisé, où on se sent calme, serein. L'étoile m'indique que vous avez sûrement dû vivre une période plutôt douloureuse. Il y a peut-être une petite année. Une petite année où peut-être il y a deux mois en arrière environ. Où il y a eu une période très douloureuse pour vous. Et on vous dit ici avec l'étoile que vous retrouvez le calme et que vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Cette carte de l'étoile vous dit de rester optimiste, de continuer d'y croire, de garder la foi en vous, en l'univers, de garder l'espoir. Et c'est une carte aussi qui vous rappelle que vous êtes guidé, soit par vos propres guides, soit une protection de quelqu'un qui est peut-être parti, qui vous protège, qui est là pour vous. Très très belle énergie pour vous, pour ce mois de juillet. Beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme, de bien-être. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juillet. On a la justice. Ce que vous souhaitez le plus, c'est l'équilibre de la balance. L'équilibre, ça s'apparente à de la justesse, de la droiture, peut-être une vérité, peut-être de l'honnêteté. Cette justice, qu'elle représente la loi d'un papier administratif, d'un papier juridique, quelque chose dont vous êtes en attente, ou la justice des dieux, où vous souhaitez qu'une situation s'équilibre dans votre vie et devienne beaucoup plus juste. Moi, ça me signifie quand même que de votre vision à vous, il y avait une situation qui n'était pas juste dans votre passé. C'est peut-être cette chose que vous avez vécue il y a un certain temps, cette période douloureuse. Et c'est pour ça qu'on a l'étoile ici avec vous. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas équilibré pour vous. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est que cet équilibre arrive enfin. On va voir la suite. Votre point fort pour le mois de juillet, c'est l'énergie qui va venir vous aider pendant ce mois de juillet. On a la mort magnifique, superbe. Ça veut dire que dans vos points forts, vous êtes en pleine métamorphose, en pleine transformation. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. C'est pour ça que ce que vous souhaitez le plus, c'est le rééquilibre dans votre vie par rapport à une situation. Parce que moi, j'ai le sentiment ici, la métamorphose et la transformation, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Vous, ici, c'est dans vos points forts. Ça veut dire que vous l'acceptez et que vous ne subissez pas. C'est-à-dire que vous l'acceptez, cette transformation. Vous la voulez, vous la demandez, vous l'accueillez, les bras grands ouverts. Il y a la mort, ici, symbolique de votre âme. Vous laissez donc, pour certains, des souvenirs. Vous laissez une partie de votre passé. Vous laissez peut-être un compagnon. Vous laissez peut-être quelqu'un en deuil, quelqu'un qui est parti. Vous laissez peut-être votre vie entière. Et ça, vous le laissez. Et vous êtes en accord avec ça, de le laisser pour que ce nouveau chapitre commence. Pour que ce nouveau vous, votre nouvelle personne, revienne à la vie. soit dans son meilleur chemin de vie. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Très, très beau. C'est très, très beau. Ça me touche beaucoup, votre lecture. Ensuite, on va parler du défi. Pour vous, ce mois-ci, votre défi, c'est le prince de coupe. C'est-à-dire de laisser sortir votre enfant intérieur. De laisser sortir vos émotions. De laisser sortir qui vous êtes vraiment. L'enfant intérieur, c'est le petit enfant qu'on a enfermé à double tour à l'intérieur de nous. Pour plusieurs raisons. Parce que ça nous a fait trop mal. Parce qu'il y a eu trop de blessures. Parce qu'on a grandi, on a évolué. Et qu'on l'a peut-être oublié. Voilà. Laissez cet enfant sortir. C'est aussi laisser sortir votre passé. Laissez sortir toutes les émotions qui sont liées au passé. Ça, ça va être votre défi. À savoir qui vous êtes vraiment. On va aussi vous demander de laisser sortir votre intuition. Parce que vous avez beaucoup d'intuitions. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'intuitions. Vous avez... On vous laisse... On vous demande de laisser sortir aussi vos rêves. En fait, on vous pousse ici à vous exprimer. À exprimer votre être authentique. On a vu tout à l'heure avec l'étoile ici. Que ça ne pouvait pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais qu'il pouvait y avoir des gens sur le chemin de la spiritualité. C'est tout à fait ça ici dans ce défi-là. C'est d'aller trouver l'être authentique. Alors, dans un développement personnel ou à travers la spiritualité. Mais votre défi, tout simplement, ça va être d'être vous-même. Et c'est pour ça que dans les points forts, vous avez la transformation. La transformation nous amène vers notre être authentique. Donc, très très bien ici. Ensuite, on va parler du côté sentimental. Sentimental, relationnel, amical. Tout ce qui va concerner nos émotions. Et on a le jugement. Encore très 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 fort pour vous. Votre âme se réveille après un long sommeil. Vous avez dormi pendant longtemps au niveau de vos émotions. Et là, vous avez un réveil presque instantané. Un éveil. Waouh, je suis là et je ne voulais peut-être pas forcément être là. Ou il faut que j'évolue. Vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin avec la bonne personne. Ou en tout cas, peut-être que votre manière d'aimer demande ici à évoluer. Je pense que pour certains ici, dans le sentimental ou relationnel, vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. Pour certains. Pour d'autres, vous allez peut-être rejoindre l'amour de votre vie. Parce que vous êtes réveillé et que vous avez peut-être trop attendu. Ou vous allez peut-être déclarer votre flamme à votre meilleur ami. Vous allez peut-être dire à vos parents que vous les aimez. Vous allez peut-être vous remettre dans un chemin où vous êtes prêt à de nouveau ouvrir votre cœur. Ou pour d'autres, être heureux, seul et libre. Mais en tout cas, on a une âme qui s'éveille ici et qui s'illumine. Donc quoi qu'il arrive, ici, au niveau sentimental, relationnel, c'est quelque chose qui va vous libérer. C'est quelque chose où vous allez être vous, enfin vous. Dans l'entièreté, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des nouvelles vies qui arrivent ici. Ouais, ça me fait vraiment penser à une nouvelle vie. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on va parler du côté professionnel, financier, matériel. On a le roi d'épée. La puissance et la maîtrise parfaite au niveau de la réflexion et de l'intellect. Ce mois-ci, vous reprenez le pouvoir, qu'il soit sur votre travail ou sur vos finances. Donc certains vont définir de nouveaux objectifs. Et d'autres vont gravir les échelons, investir sur un projet. En tout cas, il y a beaucoup de reconnaissance ici pour vous ce mois-ci au niveau professionnel, financier, matériel. Donc très très bien ici. On reprend le pouvoir. On reprend son plein pouvoir, son énergie, beaucoup de réflexion. Donc encore des choses nouvelles ici. Soit avoir un nouveau travail où on va se sentir beaucoup plus, beaucoup mieux. Soit avoir des nouvelles responsabilités. Soit penser à des nouvelles choses au niveau finance. Voilà. Peut-être des nouveaux investissements. Très 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 bien ici. Et on va terminer avec la fin du mois, avec la dernière carte. Donc l'évolution possible de votre mois. Et on a le magnifique As de Pentacle. C'est un tirage qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique. Le commencement, le nouveau départ, la nouvelle vie. Il y a un nouveau départ ici dans votre vie à la fin du mois de juillet. Et c'est un nouveau départ qui est concret, qui se fait dans la matière. On est dans le Pentacle, dans les deniers. Donc c'est tout ce qui concerne la terre, la matière. Donc il y a ce nouveau départ concret pour vous. Donc ça peut être cette nouvelle vie seule. Cette nouvelle vie avec votre amoureux. Cette nouvelle vie avec un nouveau travail. Ça peut être cette nouvelle vie sur ce chemin spirituel. Cet éveil spirituel pour vous. En tout cas, on vous annonce ici de très belles opportunités. Une énergie très positive. Vos idées et vos rêves se transforment en réalité à la fin du mois de juillet. Très, 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 très beau. Voilà. J'espère que ça vous parle. Que j'aurais pu peut-être en aider certains. Répondre à certaines de vos questions. Je termine ici. Je voulais en tout cas vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Ça m'aide à continuer. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt.